Le tribunal caninien veut vous lever. Aujourd'hui on s'est repris, je vais vous asseoir. Le ministère public contre M. C.C. Raphaël Abba et plusieurs autres. M. C.C. Raphaël Abba, venez s'il vous plaît. Le ministère public avec la parole pour ces questions. M. C.C. Raphaël Abba. Président, vous me procurez. Vous avez fait un long récit. Vous avez fait un long récit et nous avons commencé à vous poser des questions. Les questions que j'ai envie de vous poser seront des questions de précision ou de consolidation. Pour commencer, est-ce que vous confirmez que vous étiez le garde de corps attitré de M. Aboubakar Diakite alias Toumba ? Oui. Très bien. En cette qualité, si je me trompe, vous me rectifiez parce que je ne connais pas tellement la matière. Le garde de corps, c'est celui qui s'occupe de la protection physique d'un individu, non ? Ou d'un groupe d'individus. Vous dites ? Je dis, un garde de corps, est-ce que c'est celui qui s'occupe de la protection physique d'un individu ? Oui. À ce titre, partout où la personne que vous devez garder se trouve, vous devez y être. Oui. Bien. Le 27 septembre, vous aviez dit que vous étiez en voyage à l'abbé, que vous êtes rentré au petit matin. Vous avez dit ? Oui. Que votre épouse avait des ennuis de santé et que vous avez reçu une permission de votre chef, M. Toumba donc, pour aller rester à son chevet. Oui. Très bien. Le 28 donc, M. Toumba a déclaré publiquement à cette barre qu'il était sorti à la recherche de M. Moussa Dadis Kamara. Vous qui êtes son garde de corps, où vous devriez être en ce moment, au moment où il était censé rechercher M. Moussa Dadis ? Je vous ai expliqué ce matin que je suis venu trouver M. Toumba dans sa sambre, habillée en maillot complet, couché sur son lit. Et cela a mis une joie dans mon cœur que ce jour-là, je peux me reposer. Et que, réellement, j'avais maintenant d'autres préoccupations, je les ai posées. Donc, voici réellement qui a fait mon absence auprès de Toumba et autorisé par lui-même. Ça, c'était le 27 ou le 28 septembre ? Non, on fait ça le 28. Ça, c'est le 28 matin. Je vous explique comme ça. Le 28 matin ? Oui. Vous étiez venu voir M. Toumba à quelle heure ? Ce 28-là ? Nous sommes quittés, nous sommes rentrés à l'abbé à 7h et quelques. C'était le 27 ou le 28 que vous étiez venu ? Non, le 28 matin. Moi, je suis rentré le 28 matin. D'accord. Parce que je vous ai dit que le cortège est rentré à Rande-Espécie. Oui. Donc, chacun est rentré maintenant de degré à lui-même. Vous êtes rentré au même moment que M. Toumba ou bien vous êtes rentré en Rande-Espécie ? Nous ne sommes pas rentrés au même moment que Toumba. Je suis venu réellement le trouver dans sa sambre. C'est-à-dire qu'il a cassé sa porte. Il était quelle heure ? À 7h et quelques. 7h et quelques. Après votre bref entretien, vous avez regagné votre domicile à quelle heure ? D'ailleurs, il m'a expliqué. Je suis redescendu directement. Je suis résumé à la maison. Il était 10h, 11h ? Non, je suis parti à la maison dans l'environnement de 8h. Aux environs de 8h. Moi, je ne suis pas loin à la présidence. Je suis de Imaya-Taneri. D'accord. Vous n'avez pas croisé des gens qui venaient au stade ? C'était un bon matin. Oui, mais 8h ? Non, 8h, j'étais maintenant à la maison. Maintenant, pour me réjouer, maintenant, c'est mon épouse. Donc, ça, c'est dans le quartier. Ce n'est pas sur la rue de Cosa. Bien. Quand vous étiez en train de faire votre récit, j'ai cru entendre que quelqu'un avait voulu égorger votre épouse ou bien j'ai mal entendu ? Oui. Ils ont... Parce que ma femme est allée se casser ce masseur à Cémantiri. Donc, ils ont allé chercher ce masseur en disant que j'ai envoyé des sacs d'argent. Ils sont en train de chercher, donc ils n'ont pas trouvé. Et à ce temps, Konanté a dit, celui qui trouve tout bas est cessé. Il a un filet et 500 millions pour une voiture. Donc, c'est dans ce sens-là. Ma propre soeur, maintenant, comme on l'a expliqué, est excitée de ça. Elle a montré là où ma femme était cassée. Donc, ils ont allé la prendre, la nouvelle nourrice, le bébé avec lui. Détamment, elle a traîné partout pour me chercher. C'est comme ça, comme on ne m'a pas trouvé, on l'a envoyé à la présence pour l'égorger. Qui avait tenté de l'égorger ? Des personnes inconnues, surtout avec les Jacques Ouret. Jacques Ouret. Comment ? Jacques Ouret. D'accord. Ensuite, quel est le pouvoir qu'avait Marcel Guilavogui au sein du régiment ? Quel était son pouvoir à lui ? Vous-même, vous avez entendu dans la bourse de Marcel. Il dit qu'on le disait, aide du camp et l'aide à l'aide de Toumba. Il dit que les gens le disaient. Donc, il est vraiment celui qui est bien placé de vous expliquer cela. Non, ce n'est pas à lui que j'ai posé la question. En attendant, c'est vous qui êtes à la barre. Ne renvoyez aucune question à un autre accusé. Vous êtes en face de moi. C'est pour répondre à des questions. Vous avez deux choix. Ou vous répondez, ou vous dites que vous ne répondez pas. Et le tribunal, dans ce cas, tirera les conséquences. Allez-y, je vous écoute. Moi, ce que je connais, Marcel était là-bas. Il avait des troupes avec ses gardes. Donc, il descendait, il montait. Donc, comme il n'était pas nommé par un acte officiel, soit disant qu'il est du camp à du Gé. Donc, je ne peux pas confirmer que sa fonction est réelle. D'accord. Vous avez fait les armes, monsieur. Vous avez dit. J'ai fait les armes, monsieur. D'accord. Vous entraîniez. Vous étiez entraîneur aussi. Oui, je forme. Vous formez. Oui. Très bien. Est-ce que ce n'est pas vous, C.C. Raphaël Abba, qu'on n'avait qu'opté pour l'encadrement de la garde que M. Toumba Diakite a appelée ici milice ou garde parallèle ? Est-ce que ce n'était pas vous ? Non, moi, je ne suis pas dans ce cadre-là. Je suis vraiment, à ce temps juste, je suis maintenant avec Toumba. Je ne vais pas même dans ce groupe-là. Il y a un autre C.C. Raphaël Abba qui... Il y a un autre C.C. Raphaël Abba, outre que vous, qui était à la présidence, qui avait fait les armes martiaux, qui était garde de corps de M. Toumba Diakite, qui était encadreur ou entraîneur de la milice qu'on avait... Celui qui était encadré, c'est M. Bamba, qui était avec les ministères et les soldats que je l'ai vus le matin. Mais à part de ça, celui que je connais, qui est encadré des enfants qu'on appelle les karatékas. Mais ce n'est pas moi. Quand même moi, je suis formaté. Mais ce n'est pas moi. Qui vous formait dans ce cas ? Hein ? Qui vous formait dans ce cas ? À part de... Vous dites que vous n'êtes pas le formateur de ces milices qu'on avait récrutées pour les besoins de la cause. Et donc, qui vous vous formiez ? Non, depuis, je suis venu à Sceux, vraiment, je n'ai pas eu de groupe à former. Et à ce moment... Mais je suis quand même formaté. Vous êtes formaté. Dans l'armation. D'accord. Alors, Est-ce qu'il vous arrive d'avoir... Quand vous sortez avec M. Toumba Diakite, est-ce qu'il vous arrive d'avoir des conversations, des entretiens sur le CNDD, ce qui se passe à la présidence, votre vécu ? Est-ce qu'il vous arrive que M. Toumba et vous, vous ayez un entretien de ce genre ? Non. Non. Vous n'étiez pas familier au point que vous abordiez des sujets, vous parliez de tout et de rien ? Vous n'êtes pas familier à M. M. Toumba Diakite ? Non, nous ne sommes pas familier. Nous sommes seulement promotionnaires. Moi, je pense, pour avoir été promotionnaire, choisi sur la base d'un certain nombre de critères, il vous laisse ses clés, ses téléphones, son arme, d'après ses propres déclarations que vous avez confirmées. Je me dis que vous êtes un homme de confiance à qui il pouvait s'ouvrir pour vous dire certaines choses. N'est-ce pas ? Non, il n'y a pas... J'ai dit que Toumba n'a pas beaucoup de paroles et il n'y a pas... Moi-même que vous voyez, je ne parle même pas beaucoup. Oui. Vous ne parlez pas beaucoup, il ne parle pas beaucoup, mais concernant votre épouse, il a eu le temps de vous dire quand il vous a sorti la somme d'argent qu'il vous a remis, il vous a dit que c'était son homonyme qui allait naître. Ah oui. Hein ? Parce que je disais que... Ça, c'est une preuve de familiarité parce que vous parlez intimité là. D'accord ? C'est une familiarité. Sinon, il se serait contenté uniquement de vous remettre l'argent et peut-être de vous souhaiter bonne chance, bonne guérison à votre chère épouse. Mais si il a eu le temps de vous dire que c'est son homonyme qui allait naître, je me dis que vous avez une certaine familiarité. C'est un titre de subordonné parce que je sers avec lui, je perds tout mon temps avec lui et qu'il a le besoin du service qui vient, si je l'oppose, il m'assiste. D'accord. C'est quelqu'un qui n'est pas dû dans sa main. D'accord. Est-ce que, après les événements du 28 septembre, les jours qui ont suivi, soit le 28, le 29, le 5 octobre, vous aviez eu un échange avec M. Toumba Diakite au cours duquel il vous a dit ses impressions par rapport à ce qui s'est passé au stade le 28 septembre et les jours qui ont suivi ? Non. Il ne vous a rien dit ? Non. Comment est-ce possible, M. Habba ? Je dis, c'est quelqu'un qui ne parle pas et moi qui suis avec lui, je ne parle pas. Quand vous sortiez, vous étiez dans le même véhicule ? Quand nous sortions, nous sommes dans le même véhicule que celui qui conduit, je suis à côté escro. Et les autres ? Ils sont derrière les autres 16. Là-bas, vous n'avez aucune conversation ? Il n'engage aucune conversation ? Aucun de vous ne parle aussi ? Moi qui suis devant vous, je ne parle même pas. Demandez les ans à la suréité, lui, comment il a sa vie ? Vous ne parlez pas beaucoup, mais vous parlez, M. Habba. Vous ne parlez certes, peut-être pas beaucoup, mais vous parlez. Je ne parle pas. Demandez les ans. D'accord. Les gens me disent que je suis mou. Je dis, cela est mieux que de gâter. Donc, quand M. Toumba Diakite est sorti à la recherche du président de M. Moussa Dadis Kamara, je m'excuse, vous aviez été informé à la minute près que la personne que vous devez garder est partie au stade ? Vous aviez été informé ? Si, j'ai été informé ? Oui. Non, moi j'étais sur mon lit parce que le vase, on était fatigué vraiment, M. le procré. D'accord. Aller et tout, sans boire, sans manger, et que tu viens sans repos, quand tu t'adouces, c'est fini. Vous étiez dans votre lit ce 28 septembre, n'est-ce pas ? Affirmatif. Vous connaissez Alpha Amadou Baldé ? C'est le secrétaire de Toumba. Il vous connaît ? Proprement. Il vous connaît proprement. Il ne peut pas se tromper de votre physique, de votre visage ? On a fait les mêmes prises ensemble et on a travaillé ensemble. Très bien. Alors, lui, à l'image d'autres personnes, on soutenu que vous, M. C.C. Raphaël Abba, vous étiez à l'image de certains éléments de la garde présidentielle des Bérés-Rouges, donc, physiquement présents au stade du 28 septembre. Cet homme que vous parlez, c'est quelqu'un, j'ai confiance en lui, et je vous ai dit que le 26, il devait faire un voyage vers Kisidu. et il m'a parlé si je pouvais même l'accompagner ce jour à Kisidu. Mais je lui ai dit désolé, excusez-moi, je n'ai jamais découvert Futa. Permettez-moi d'aller découvrir Futa. C'est comme ça, il n'est pas avec quelqu'un d'une autre personne. Donc, en aucun cas, il n'était pas à Conakry. Il n'était pas à Conakry le 28 septembre. Badé n'était pas Alfa Oumar Badé n'était pas à Conakry le 26, le 27, le 28 n'était pas à Conakry. Bien. Alors, au camp Alfaïa, c'est là-bas que se trouvait la présidence au moment du CNDD. Au camp Alfaïa et au-dedans, là où Comté avait construit des étages, c'est là-bas que se trouvait le régiment. La présidence aussi en ce moment ? Oui, c'est là-bas qu'on appelle le régiment la présidence en un mot. D'accord. Vous étiez familier à ce camp-là parce que vous êtes militaire, vous êtes artilleur, vous avez dit, et vous étiez le garde-corps de M. Aboubakar Diakite alias Toumba. Donc, je suppose que vous connaissiez la configuration du camp, n'est-ce pas ? Je faisais des centres de patates là-bas même, ce mot qui faisait l'entretien avant d'avoir pris du pouvoir. Je veux dire, c'est la terre que je connais. D'accord. Raison de plus que vous connaissiez les coins et les coins du camp, n'est-ce pas ? Affirmatif. Bien. Alors, dans l'enceinte du camp, il y a eu des personnes qui y ont été retenues contre leur gré. Et ces personnes-là ont fait l'objet de torture. et vous êtes conscients que quand on torture une personne, elle pousse naturellement des cris. Vous qui êtes habitué à cet univers-là, vous n'aviez jamais entendu des cris de détresse de femmes ou d'hommes à l'intérieur du camp ? Nous, nous sommes vers la sortie de la présidence du battement vers la sortie de Verkouza. Donc, en aucun cas, Tébouro est distant de nous. Il est hors de la présidence et qu'ils ne sont pas côte à côte. Donc, je ne peux pas comprendre que vraiment, si, en aucun cas, je peux attendre un cri, je peux voir quelqu'un, on l'a maintenu là-bas. Non, parce que moi, je suis dans mon coin, à mon poste de garde. Très bien. Je peux comprendre par votre déclaration que c'est chez M. Tébouro que cela pouvait se faire ? Comme il est anti, qu'on appelle ministre d'anti-criminelle, donc, il arrête des personnes, ils envoient ce jeu. Donc, dans ce sens-là, je ne connais pas, mais je ne peux pas dire que je l'ai vu envoyer quelqu'un. Mais, et c'est là, c'est dans l'air martiaire. Vous occupiez le même bâtiment que M. M. Marcel Guilavogui. Marcel, il est en haut de nous. Deuxième étage. Bien. où Marcel envoyait les gens qu'il arrêtait ? Il les envoyait où ? M. M. Tumba Diakete a dit ici que Marcel arrêtait, M. Tébouro arrêtait, son grand co, comme il le dit, M. Pivi arrêtait les gens. En ce qui concerne M. M. Marcel, où est-ce qu'il envoyait les gens qu'il arrêtait ? Sans mentir, je n'ai jamais vu Marcel arrêter quelqu'un envoyer dans son bureau. Là, je ne peux pas mentir là-bas. Naturellement, ce n'est pas dans son bureau. Au lieu où il travaille, ce n'est pas là-bas qu'il enverrait des gens. Ah, si, maintenant, il y a un autre point pour garder ça, je n'ai dit, on ne vient pas. mais je n'ai jamais vu une personne, une femme envoyée en haut de son bureau. Non, mais je n'ai jamais vu ça. Bien. Et, Claude Pivi, M. Claude Pivi. Ah, oui, comme des fois, il traite des petits conflits, là, ils ont les cas et il s'est aussi à son cas. il aime que Tébouro, donc, mais chacun a son coin. moi, je suis à mon poste de garde. Vous êtes à votre poste de garde. Mais, dites-moi, M. Haba, quand ils arrêtent, quand quelqu'un pousse un cri de détresse là-bas, ça ne peut pas être entendu à partir de votre position? Non, moi, je n'ai jamais entendu un cri là-bas de quelqu'un de tortille. Je ne peux pas mentir. Bien. Après les événements du 28 septembre, vous n'avez pas entendu parler des personnes qui étaient disparues ou des gens qu'on avait ensevelis dans des fosses. Vous n'avez pas entendu parler de ça aussi? Non. Pourtant, même les radios, toutes les radios qui étaient là à l'époque en ont parlé. Les stations étrangères, tout comme nos stations ici, tout le monde avait parlé des disparus et des fosses communes. moi, personnellement, non. Vous n'écoutez pas la radio? Mon patron n'aime pas la radio et n'aime pas la télévision. Vous n'écoutez pas la radio, vous ne regardez pas la télé aussi? Je dis, mon patron ne regarde pas la radio, il n'écoute pas la radio et ne regarde pas la télé. Lui, sa radio, c'est les étoiles. Les? Les étoiles. C'est-à-dire? Les étoiles. Monsieur Haba. Oui, mon procré. Revenons sur cette scène qui a eu lieu entre vous trois à l'intérieur de la maison centrale. vous dites que quand Monsieur Thumbadjakite a été ramené ici, des mois après, il vous a fait appel. Il a fait appel à Marcel pour vous mettre en présence, vous dire que l'heure de la vérité a sonné et que chacun de vous devait puiser du très fond de son cœur, de son âme pour dire la vérité à ce peuple. Vous confirmez que Monsieur Marcel Guilavogui avait dit en ce qui le concerne, il avait reconnu non seulement avoir envoyé une troupe au stade du 28 septembre, il avait reconnu également être parti à la clinique Ambroise Paris où Monsieur Thumba avait envoyé certains leaders politiques avec une grenade. Il avait reconnu ces deux faits-là tout en ajoutant que devant les juges que voici qu'il n'allait pas reconnaître. Vous confirmez tout ça ? Vous allez me permettre et à un point là-bas vous avez ajouté ce que je veux enlever. Bien. Allez-y. Vous dites quelques mois là, je n'ai pas dit quelques mois, c'est après d'avoir prononcé le procès du 28 septembre qu'il nous a fait appel. Voilà. C'est après d'avoir prononcé la date du 28 septembre qui nous a appelé en disant le moment arrivé c'est pour l'histoire de la Guinée. Donc, efforçons-nous. Nous allons dire la vérité au bas-peuple. Donc, après cela, il a posé la question à Marcel. Le moment que tu faisais sortir la troupe, qu'est-ce que je lui ai dit ? Oui, Toumba, il est vraiment tout ce que tu dis, c'est réel. Après, Toumba a reposé la question. Il dit, quand tu es venu me trouver à criner en broise, que tu as fait sauter les deux grenades contre moi ? Je t'ai dit que tu as sauté la boulogne de ta tête ? Il dit, oui, Toumba, tout ce que tu dis, tu as raison. Mais, hé, devant les gens-là. Ce n'est pas facile, je vais dire la vérité là-bas. Même si c'est Sarkomba qui serait là devant moi, je ne vais pas dire la vérité là-bas. Je ne vais pas mentir sur lui parce que je veux mentir. Pourquoi cela ? Et on en fait sept ans avec lui et moi ensemble. Toujours, je l'ai demandé. C'est bon. D'autres questions, M. le procureur ? M. le procureur ? M. le procureur ? M. le procureur ? Vous dites que M. Alpha Amadou Baldé n'était pas là ? Je dis Alpha Amadou Baldé, il m'avait posé la question pour que de l'accompagner à... Je ne parle pas d'Alpha Amadou Baldé. Alpha Amadou Baldé, ce n'est pas le secrétaire de Toumba ? Alpha Amadou Baldé ? Oui. Le secrétaire de Toumba ? C'est lui, non ? Je ne connais pas ses rapports avec M. Toumba, mais sur le document c'est écrit Alpha Amadou Baldé. Alpha Amadou Baldé que je connais, c'est le secrétaire de Toumba que je parle de lui. Si, à part d'autre, Alpha Amadou Baldé je ne connais pas. Mais Alpha Amadou Baldé, le secrétaire de Toumba, celui-là que je connais, qu'il m'a parlé de l'accompagner à Kishidou, je lui ai dit « Accorde-moi une essence de découvrir le Futa ». Et ils ont bougé le 26, si j'ai bonne mémoire. Bien. En ce qui vous concerne, vous dites que parmi toutes ces infractions, vous ne reconnaissez aucune des infractions, n'avoir posé aucun acte par rapport à tout ce qu'on vous reproche. N'est-ce pas ? À l'intérieur, à l'extérieur, je ne reconnais de rien, je ne me reproche de rien. Parce que je n'ai pas été au stade sans mentir, c'est-à-dire sans argument. Est-ce que vous avez appris qu'il y avait le 28 septembre, le soir du 28 septembre, deux camions contenant des corps qui étaient stationnés au camp allemand M. Samori Touré ? Vous avez appris ça le soir du 28 septembre ? Non. Vous n'avez rien appris après ces événements, M. Rapa ? Non. Pourtant, vous aviez dit que le 28, ce sont bien vos enfants qui vous ont dit qu'il y avait des cris, n'est-ce pas ? Ça, c'est vers Kouza. Oui. Ce sont vos enfants qui vous ont dit ça ? Ça, c'est vers Kouza, oui. Très bien. C'est des petits-enfants à l'époque, non ? C'était des petits-enfants à l'époque, non ? Hein ? C'était des petits-enfants à l'époque, non ? Quand je vous montre mon premier garçon... Allez-y, il est grand. Oui. Ils sont grands. Maintenant, les tout petits-enfants ont eu des informations. Vous, qui étiez à la présidence, vous n'avez eu aucune information par rapport à ce qui s'est passé au stade du 28 septembre et par rapport à ce qui s'est passé les jours d'après. On a parlé des morts d'hommes, on a parlé des viols, on a parlé de séquestration, on a parlé de pillage parce qu'on a pillé des commerces et leurs contenus, on a pillé des domiciles. Parmi ces domiciles, il y a des leaders politiques qui avaient eu leur domicile pillé. c'est le cas de M. Jean-Marie Doré à Donka, le cas de M. Sidia Touré à la minière, le cas de Selouda Lendialo à Dixine. Vous, vous n'aviez rien appris par rapport à ces pillages, vous n'avez rien appris par rapport au viol commis au stade du 28 septembre et à l'entour, vous n'avez rien appris par rapport aux âmes, par rapport aux personnes qu'on a abattues à l'intérieur du stade. Le bilan fait état de 157 morts au moins. Vous n'avez pas appris ça. Pendant ce temps, toute la République de Conakry, Ayomou, tout le monde était informé. Quelle est la question, M. le procureur ? La question, c'est de savoir s'il n'a, après tout ce que je viens d'expliquer là, s'il n'a, il n'a rien appris de ce qui s'est passé le 28 septembre et les jours suivants. Je vous ai dit ça, c'est après les médias. C'est par les médias que vous avez appris. Oui. Très bien. Donc, vous avez appris qu'il y a eu ces atrocités-là au stade du 28 septembre, n'est-ce pas ? Non. N'est-ce pas ? Dans les médias. Bien. Est-ce que l'information que vous avez reçue faisait état de l'implication des berets rouges de la présidence à l'époque ? Je n'en sais rien. Vous n'en savez rien. L'information, la radio que vous avez suivie n'a donné aucune indication sur les forces qui ont tiré sur les pays de citoyens au stade. Je n'en sais rien. L'information que vous avez reçue, on ne vous a pas cette ça n'était pas indiqué qu'il y a eu des femmes qui avaient été violées. On a entendu dans le média la mort, les viols quand même à part de ça. quelle est la nature du beret que vous arborez-vous ? Vous êtes un beret vert, un beret noir ou un beret rouge ? Moi, je suis de l'armée de terre actérie. Oui, vous l'aviez déjà dit. De fois, c'est beret vert. Dans notre unité, c'est beret vert. C'est beret vert. Mais quand on vous reverse dans le corps des gardes présidentielles, vous continuez à arborer le même beret ? Il faut que vous vous conformiez pour ne pas l'infiltration des corps étrangers. Bien. En vous conformant, vous avez gardé votre beret vert ? Hein ? En vous conformant, vous avez gardé votre beret vert ou bien vous avez pris un beret rouge à l'image de tous les gardes présidentiels ? Si vous êtes maintenant détassés par l'ordre de service, donc, vous devez conformer maintenant à la nature. C'est-à-dire ? Tu prends le beret rouge. En ce qui vous concerne, est-ce que vous arboriez le beret rouge ? Si je... Si vous portiez le beret rouge ? Oui, je portais le beret rouge. Portiez le beret rouge. Le 27, quand vous partiez à l'abbé ? Votre beret était rouge. Le beret rouge ? Le beret rouge ? Oui. Le 28, quand vous êtes venu, trouver votre patron allongé dans son lit, votre beret était rouge le 28 septembre matin ? Retour, c'était rouge. C'était rouge ? Oui. Les jours d'après, le 2 octobre, le 8 octobre, toujours votre beret était rouge. Non, je suis maintenant détacé, je suis maintenant, je vous ai dit, je suis en beret rouge. Très bien. Alors, dans le rapport établi par la commission d'enquête internationale, on a indiqué, on y a indiqué clairement que ceux-là qui ont tiré sur les manifestants au stade du 28 septembre, c'était, entre autres, des berets rouges. Donc, le corps auquel vous appartenez. Est-ce que vous pouvez donner des indications sur certains des berets rouges que vous connaissez qui étaient au stade du 28 septembre ? Je ne peux pas donner les éducations passées, je n'étais pas là-bas. Vous n'y étiez pas. Je n'étais pas, monsieur le procuré. Alors, quand vous êtes arrivé, quand vous êtes revenu pour donner la situation sanitaire de votre épouse, vous avez dit que c'était le 2 octobre. Le 2 octobre. Quelle était l'atmosphère dans l'enceinte du camp ? Parce que le 2 octobre, c'était la fête nationale de la République vous êtes arrivé là à quel moment ? Au camp ? Non, c'est le matin bonheur. Matin bonheur, c'est-à-dire ? 6 heures ? 6 heures ? Non, non, non. 7 heures ? 8 heures ? Je suis venu là-bas à 8 heures comme ça. 8 heures ? Oui. Vous aviez vu M. Toumbal ce jour ? Je l'ai vu. Il était où ? Il était dans sa chambre. Dans sa chambre ? À 8 heures ? Oui. Pendant que le président devait venir pour déposer une gerbe de fleurs à la place des martyrs. Il n'était pas en train de se préparer pour venir accompagner le président à l'époque à la place des martyrs ? Là, comme toujours, le congé était prolongé. Là, je n'étais pas avec le pari. Je lui ai dit qu'il y a quelqu'un qui m'a remplacé. un gars de Friala. Donc, moi, je me suis retourné. D'accord. Et ce jour, puisque vous dites que... Ce jour, vous n'aviez eu aucune conversation avec M. Toumbal parce que son nom commençait à circuler dans la presse comme étant l'une des personnes qui étaient au stade du 28 septembre parce que toutes les stations de radio parlaient de Toumbal et ses hommes. Toumbal et ses hommes. Il ne vous a pas entretenu par rapport à cette inquiétude-là parce que c'était vraiment une inquiétude quand on dit qu'il y a eu une centaine de personnes fusillées à l'intérieur du stade et qu'on... L'index et lui et ses hommes, vous faites partie d'un des ses hommes, vous n'en aviez pas parlé tous les deux ? Parlez ? S'ils ne vous en avaient pas parlé, même si c'est pour vous dire est-ce que tu as suivi on est en train de jeter l'anathème sur moi, on est en train de dire que c'est moi-même qui est tiré sur les gens au stade alors que je n'ai fait que sauver les leaders politiques ? Il ne vous a jamais entretenu par rapport à ça ? C'est à travers d'un journal qu'il a accepté vers Dixine parce qu'on était dans la voiture où on venait au bord de la route là où on vend les journaux Dixine voici un coin qu'on vend les journaux Dixine pour lire pour lire c'est là-bas que j'ai compris quelques informations dans les journaux C'est vous qui étiez en train de lire ou lui ? Non, celui qui a lu parce qu'il a garé la voiture Oui, vous étiez toujours à l'intérieur de la voiture J'étais avec lui Vous étiez avec lui Quand il a fini sa lecture il ne vous a rien dit ? Hein ? Quand il a fini sa lecture il ne vous a rien dit ? Non, j'ai écouté c'est ça Vous n'avez posé aucune question ? Non, il n'y a pas quelle question je vais poser ? Vous avez dit que vous n'étiez pas au stade et lui il était au stade Oui, lui il a confirmé il était là-bas quand même Quand il est en train de lire des informations concernant ce qui s'est passé au stade vous êtes son nom Il était ébahi de ce qu'il a lu et lui dit Donc c'est ça et il était ébahi Vous ne lui avez pas dit patron ressaisissez-vous c'est pas vous vous ne lui avez rien dit vous lui avez laissé finir sa lecture Non, j'ai pris seulement le journaux j'ai pris et puis j'ai dit continuons Donc il était maintenant en réflexion et en comparte Alors après le 3 décembre vous l'avez vu ? M. Toumba 3 décembre Oui Hey Hadadi on s'est séparé à que de trois ans chacun s'est séparé après ça chacun fouillait de lui Oui, après ça vous ne l'avez pas vu Non, non vous n'avez pas parlé depuis ce jour on ne s'est même pas vu Vous n'avez pas parlé au téléphone Ces deux téléphones restaient avec moi je ne suis pas tout de même avec ça D'accord il ne vous a pas appelé parce qu'il connaissait même s'il ne connaissait pas votre numéro à vous mais il connaissait ses numéros à lui il ne vous a pas appelé pour donner sa position Non non plus il ne m'a pas appelé Vous ne saviez pas où il était ? J'ai dit non plus je ne savais même pas sa position Est-ce que vous aviez vu les camions qui étaient chargés d'armes stationnées non loin du bâtiment que vous occupiez est-ce que vous les aviez vus ? Non Or M. Toumba a dit ici que les camions étaient stationnées à la déventure de son immeuble et vous vous dites que c'est vous qui êtes chargé de sa protection physique Partout où il va vous m'avez dit en bonne logique vous devez être là Si lui il a vu un camion ce n'est pas une aiguille quand même Si il a vu les camions là ça suppose que vous-même vous les avez vus n'est-ce pas ? Je n'ai pas vu le camion D'accord Et ces recrues qui étaient venus de Caléa qu'on entraînait dans l'enceinte qu'on entraînait et qu'on entretenait dans l'enceinte même du camp Vous les aviez vus ? Là en descendant tu les vois Je les ai vus Je les ai vus quand même Je ne peux pas mentir Je les ai vus quand même Et vous saviez que c'était Avant de partir à l'abbé Avant de partir à l'abbé Et vous saviez que c'était des recrues de Caléa ? Moi je les ai vus quand même avec ce qu'on appelle Bamba Oui Ma question c'est de savoir si vous étiez informé que c'était des recrues de Caléa C'était des recrues mais maintenant je ne sais pas c'est Caléa mais quand même c'était les nouveaux visages que j'ai vus Dans l'enceinte du camp ces gens-là marchaient avec des haches ou bien ils marchaient les coris sur la tête ou bien ils étaient habillés comme vous êtes habillés là Non à l'enceinte du camp quand je les ai vus je ne les ai pas vus avec les coris ni ma set avant le départ de l'abbé Vous connaissez le guérisseur Oui guérisseur ou fétisseur je ne sais pas trop mais le guérisseur quand même qui était Oui le guérisseur je le connais très bien Bien Vous aviez une certaine familiarité avec le forum là ? Non nous ne sommes pas familiers à la présence que je les connais et qui venait dans le bureau et dans le salon de Tomba passer de temps là-bas après et se retourner Est-ce que vous étiez parti avec monsieur Tomba accompagné monsieur Dadis à Dubreka au domicile de Gono Sangaré Non Vous n'étiez pas là-bas Non je n'étais pas là-bas Garde de corps de Tomba vous n'étiez pas là-bas Non j'étais en voyage Vous étiez où ? En voyage Où c'est ? Non j'ai reculé Peut-être une dernière question Après tous ces événements vous confirmez que monsieur Tomba et vous vous n'avez jamais parlé de ça Monsieur le procureur je vous ai bien et bien le bien dit Tomba c'est quelqu'un qui ne parle pas et celui qui est avec lui lui aussi ne parle pas donc en aucun cas quand on est dans la voiture Radia dit c'est la conduite il regarde et moi je suis là fixé mais on n'a jamais causé sur ça la causerie c'est peut-être on a fait je l'ai dit qu'il a accepté l'un des journaux et à la rentrée de la présence il a lu là-bas à part de ça non non c'est vous quand même qui gardiez son pain Maca comme il le dit c'est vous qui gardiez ça quand on sort c'est ce mot qui garde dans la voiture avec moi c'est le téléphone téléphone la clé de la cambre tout c'était c'était avec vous c'est moi est-ce que Camel avait confiance en moi très bien il l'a dit est-ce que vous confirmez vous confirmez plus tôt sa déclaration selon laquelle vous étiez on vous avait affecté à son niveau juste pour pouvoir le surveiller mais il l'a rajouté compte tenu de la confiance qu'il a compte tenu de vos rapports compte tenu de tout ce qu'il sait de vous votre franchise votre fidélité il n'avait aucune crainte vous confirmez que vous étiez une top à ses côtés je confirme je confirme à n'importe qu'un moment qu'on sortait il disait voici le jeune frère du président on m'a confié donc il montrait toujours sa sincérité vers moi les autres ne peuvent pas rentrer mais moi je peux rentrer avec lui quand on s'assoit voici le jeune frère du président qui est avec moi donc ça peut même si les autres ont des intentions ça peut fermer les bouches ah jeune frère il faut dire ton frère on est avec lui donc voici un peu sa sincérité et je vois en lui il aime Dadis en âme et conscience et Toumba aime Dadis mais c'est l'infiltration entre lui et Dadis qui les a séparés sinon Toumba aime Dadis c'est pas parce que Toumba aime Dadis il ne vous arrivez pas de rapporter ce que monsieur Toumba faisait si tu vas rapporter c'est quand tu vois une mauvaise intention dans quelqu'un et que tu le rapportes mais Toumba je vois sa sincérité c'est à dire il n'est pas ambitieux de matériel jusqu'à confiner même si on a dit que ce qu'il a gagné tu ne veux même pas trouver quelque chose avec lui malgré qu'il était sincère le souci oui comment influencer le président et les gens ont peur de lui quand il est auprès de Dadis et les gens veulent encore le séparer lui et Dadis mais Dadis aussi a pitié de Toumba il aime Toumba les gens qui voulaient le séparer c'est qui par exemple répondez à la question vous savez un jour il vous a parlé que la sortie était un peu maintenant différente mais les gens cessèrent à remplacer Toumba derrière Dadis comme le Théborou parce qu'un jour on est venu à Bembeto on vient trouver Théborou arrêté sur le poligome derrière arrêté Dadis Toumba a escadré il a vite arrêté il a poussé et il a pris sa place donc voici un peu et on minimise Toumba que parce qu'il est de deuxième et celui qui était de Serzan et qui remonte à l'étenant voici un peu la zallogie un 2002 ne peut pas nous commander donc les infiltrations comment on peut faire infiltrer Makambo pour qu'il devienne serf et que Toumba quand il est arrêté donc le sauve va aller bien mais Dadis ne veut pas se séparer de Toumba on avait conscience Dadis aime Toumba Toumba aime Dadis mais la citation est plus forte donc c'est un film les infiltrations dont vous parlez c'est monsieur Thiebro alors Thiebro le Makambo qui veut être ceux prend Toumba et arrêté maintenant donc voici un peu et puis le monsieur aussi est là mais toujours les sincères avec le président Toumba a aimé Dadis il a été reconnaissant de Dadis mais les gens ont fait tout possible quand il y a tant que Dadis est influent c'est à cause de Toumba mais comment écarter Toumba à bon et pour celui qui a cessé ce pouvoir d'Ona Dadis les gens ne veulent pas reconnaître ça monsieur le président monsieur Abba oui juste une dernière question est-ce que Marcel Guilavogui portait son béret à l'image de Toumba Diakite c'est les jumeaux c'est les jumeaux ça ne répond pas à ma question ma question est de savoir si Marcel Guilavogui et Toumba Diakite portait le béret de la même manière oui j'ai dit c'est les jumeaux je ne sais pas j'ai dit c'est les jumeaux parce que l'autre il a le jago l'autre aussi il a le jago l'autre aussi de la même manière que l'autre porte lui aussi il porte comme ça donc j'ai dit c'est les jumeaux une question peut-être personnelle votre épouse quel est son nom votre épouse quel est son nom Séni Séni Lama Séni Lama Lama ok cher président j'en ai fini je vous remercie la pratique civile les questions je vous remercie monsieur le président honorable assesseur de me donner la parole pour poser quelques questions à monsieur c'est c'est Raphaël Haba monsieur c'est Raphaël Haba présent ma j'ai fait votre récit et vous nous permettrez aussi de poser des questions sur tous les aspects de votre communication on ne va pas choisir comme vous l'avez voulu mais nous allons poser les questions sur tous les aspects cela étant dit je vais commencer par les questions concernant vos rapports avec monsieur Toumba Diakite au départ vous avez indiqué que vous avez été affecté sur monsieur Toumba Diakite pour l'espionner n'est-ce pas ils m'ont confié à Toumba pour rester avec lui pour rapporter tous ces faits et gestes n'est-ce pas pour connaître ces actions réellement pour suivre ces mouvements est-ce que dans cette mission vous avez eu à faire des rapports à ceux qui vous ont détaché chez lui est-ce que dans cette mission au départ est-ce que vous avez eu à faire un rapport pour indiquer ce que faisait Toumba à celui qui vous a détaché au départ Toumba je l'ai jamais vu mauvaise intention avec lui et que je ne peux pas faire un mauvais rapport avec lui quel que soit entre lui et quelqu'un très bien donc dès le départ vous avez compris que c'était un homme sincère à qui vous avez porté toute votre confiance n'est-ce pas non il était sincère avec l'adis est-ce qu'il était généreux aussi on ne parle même pas il peut donner l'argent mais tu es à côté tu es facile très bien est-ce que votre fidélité à monsieur Toumba Diakite n'est pas essentiellement dû au fait qu'il était généreux avec vous est-ce que votre fidélité inconditionnelle vous l'avez exprimé à la barre est-ce que ce n'est pas parce qu'il était généreux avec vous est-ce que vous êtes fidèle déjà à votre patron maître je suis militaire il faut poser la question directe français simple voilà monsieur 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 abba oui si vous n'avez pas compris dites simplement que vous n'avez pas compris hum maître va il va alléger son français voilà oui voilà d'accord entendu est-ce que vous aimez très bien votre patron jusqu'à présent Toumba oui et je l'aime très bien et jusqu'ici là où vous êtes arrêté vous l'aimez toujours oui oui je l'aime très bien est-ce que c'est parce que vous l'aimez que vous avez dit que si Toumba n'était pas venu à la maison centrale je n'allais pas sortir est-ce que vous pensez que son arrivée à la maison centrale va favoriser votre libération et comment pour que je dis cela parce que dans les auditions des gens ils ont dit que Toumba est ses hommes donc si Toumba n'allait pas venir à ce procès je ne sais pas si ma tête là allait sortir dans ce procès est-ce que est-ce que je vais poser encore deux questions sur cet aspect est-ce que vous n'êtes pas sous l'influence de monsieur Toumba quelqu'un parce que parce qu'il fait quoi non non moi je l'aime quelqu'un dans la vérité est-ce qu'aujourd'hui vous n'êtes pas en train chacun en ce qui le concerne de protéger l'autre à cette barre comme les musulmans de Asafoulaye d'accord très bien je vais poursuivre le tribunal appréciera la prochaine question que je voudrais vous poser à quand remonte votre arrestation à quand remonte votre arrestation vous avez été arrêté quand dans le cadre de cette affaire pour être simple après les événements du 28 septembre vous êtes resté combien de temps libre avant qu'on ne vous arrête non c'est l'affaire du 3 décembre quand ça s'est effectué à Kundara maintenant les hommes sont nécessaires pour me statuer donc c'est à ce moment je me suis rendu dans la famille du président d'Addis donc avant le 3 décembre le 9 décembre 2009 donc avant le 3 décembre vous étiez toujours avec M. Toumba Diakite n'est-ce pas avant avant l'événement du 3 décembre c'est-à-dire que après le 28 septembre vous avez continué toujours à être le garde du corps personnel de M. Toumba Diakite n'est-ce pas ah oui parce qu'il n'y a pas un nom de service qu'il a omis de sa fonction très bien est-ce que pendant au cours de cette période les mois qui ont suivi les événements du 28 septembre est-ce que vous avez senti que Toumba se sentait menacé par le pouvoir de M. Dadis Kamara est-ce que vous avez senti ça oui parce que les gens se savent toujours maintenant à mettre tous les charges sur Toumba et l'arrêter donc ça parlait son arrêtation donc vous-même vous vous sentiez menacé parce que si votre patron est menacé vous êtes menacé aussi n'est-ce pas je suis frustré très bien est-ce que dans ce cas dans ces conditions est-ce que vous n'avez pas discuté avec M. Toumba pour qu'il vous dise pourquoi il est menacé je vais vous expliquer le nom de Toumba je vais Aboubaka n'a pas de problème mais le nom de Toumba c'est ce que les gens prennent en jargon c'est ça le problème qui fait pour Aboubaka et Aboubaka et Aboubaka et Aboubaka et Aboubaka et celui qui a quitté n'a pas de problème maintenant parlons de Toumba alors c'est le nom qui a le problème est-ce que est-ce que est-ce que maintenant quand il se sentait menacé est-ce que vous-même vous n'avez pas compris qu'on était en train de vouloir tout reposer sur lui sur les responsabilités du 28 septembre sur les massacres du 28 septembre un jour on l'a laissé dans la conduite il a garé la voiture il dit cesser si tu es avec moi il faut te courager il dit même si je n'ai rien fait les gens vont parler sur ma Toumba les gens vont parler sur ma Toumba même si je n'ai rien fait le nom Toumba les gens vont parler sur ma il dit donc si tu es avec moi il faut te courager il dit non je sais donc vous parliez contrairement à la réponse que vous avez donnée au ministère public donc est-ce que à cette occasion il vous a dit qui voulait l'impliquer dans les événements du 28 septembre est-ce qu'il vous a parlé de ça s'il vous plaît non c'est un jour nous sommes quittés en ville donc on est venus il y avait un petit groupe dans le salon du président donc c'est là-bas ils ont parlé de l'arrêté sinon entre Toumba et Pivi chaque matin c'était la salutation avant de sortir chaque matin c'est la salutation donc maintenant quand le ministre a prononcé l'arrêtation de Toumba voici le petit conflit qui est rentré entre Toumba et le ministre Pivi très bien donc à cette occasion il vous a expliqué clairement que peut-être que Pivi ou en tout cas l'entroise du président Dadis voulait qu'il réponde seul des massacres du 28 septembre oui ou non ah oui celui celui qu'on voulait le rendre très bien est-ce qu'à cette occasion il a parlé de Marcel ce que Marcel aurait fait aurait eu affaire a pu faire pendant les événements du 28 septembre est-ce qu'il vous a parlé de Marcel spécifiquement je dis on n'a jamais parlé de ça c'est pour cela quand le jour qu'on a fait l'entretien maintenant au camp à la maison 130 et que j'ai fait le temps d'abord avec mon neveu Marcel c'est ce qui m'a fait énerver je dis ah durant le temps qu'on a fait je te pose la même question et tu ne m'as jamais reconnu c'est aujourd'hui que tu confirmes tout quand il vous a dit que les gens voulaient le rendre responsable des massacres du 28 septembre il a parlé spécifiquement de qui quand vous n'avez pas compris la question vous avez dit ici qu'à un moment donné à une occasion il vous a dit il a garé le vécu il a dit que les gens vont parler de tomba de tomba de tomba je vous ai posé la question de savoir est-ce que les gens voulaient qu'il soit le seul responsable vous m'avez dit oui n'est-ce pas oui qu'il y avait un conflit avec PV n'est-ce pas oui pourquoi PV voulait l'arrêter à votre avis parce que PV dit que tout le monde parle de tomba de tomba donc il faut que tomba soit arrêté donc parce qu'il voulait que tomba réponde oui au massacre du 28 septembre oui donc l'un des responsables a pointé du doigt dans cette affaire c'est d'abord PV n'est-ce pas oui ensuite qui non c'est pour PV que je connais pour le moment très bien je vais poursuivre vous avez fait des efforts concernant votre je voudrais savoir quelle était bon la question a été répondu mais le président me permettra peut-être de revenir dessus parce que ça sera un enchaînement quel était votre rôle à votre détachement auprès de tomba à part l'espionnage que vous avez expliqué vous étiez un garde-corps vous étiez le garde-corps personnel de monsieur tomba n'est-ce pas oui très bien et combien d'hommes composait la garde rapprochée de monsieur tomba diakite non en sortant nous sortions à 6 non je dis la garde rapprochée tout le monde pas ceux qui sortent avec lui vous étiez au nom de combien à ce qu'on appelle au salon il y a 11 personnes y compris moi est-ce que vous vous souvenez avoir été interrogé devant le le pôle des uses d'instruction vous vous souvenez disait non si je vous souvenez d'abord est-ce que vous êtes passé devant les uses d'instruction oui les avalés nous ont insuré très bien je voudrais rappeler à à l'endroit de votre avocat que c'est le procès verbal du 2 novembre 2010 il est indiqué à la page 3 deuxième paragraphe à la question de savoir vous étiez au nom de combien derrière tomba vous avez répondu ceci la garde personnelle de tomba était environ 150 hommes et chaque fois qu'il sortait il était accompagné de 5 de 4 ou 5 quant à moi j'étais permanent avec lui pour suivre ses actions est-ce que vous vous maintenez cette déclaration là quand les gens disent que 150 ils ont augmenté peut-être mais je dis j'ai augmenté mais je me dis à 150 peut-être ça c'est la compagnie qui veut parler la compagnie ils veulent parler mais le salon de tomba c'est 12 y compris moi la question elle est très précise la question était de savoir peut-être ils n'ont pas compris mais là ça c'est la compagnie qui veut parler mais le salon c'est 12 personnes y compris moi est-ce que vous avez relis ce procès verbal avant que vous le signiez on vous a relis le procès verbal on n'était pas assisté à un avocat non je suis d'accord mais quand les juges d'instruction ont fini ils vous ont relis le contenu avant que vous ne signiez n'est-ce pas ils ont lu d'accord très bien je vais passer le tribunal appréciera cette question également je vais poursuivre est-ce que il est possible parfois que monsieur Toumba Diakite sorte sans garde-corps cette question aussi avait été posée avec la permission du président est-ce qu'il arrive parfois que lui seul sorte sans aucun garde-corps là je ne pense pas sauf vraiment donc c'est impossible n'est-ce pas je dis je ne pense pas très bien est-ce que quand par exemple le président d'Addis est-ce qu'il est arrivé des fois où le cortège est parti sans l'aide de camp qui est monsieur Toumba Diakite à votre connaissance je vous ai expliqué ça on vient on trouve Tebro arrêté derrière le président à cette occasion comment monsieur Toumba rattrape le cortège comment il fait comment il fait par exemple il vient trouver que le cortège est déjà parti on l'informe il prend son véhicule qu'est-ce qu'il fait dès qu'on nous appelle directement je l'informe je dis ah on dit que le président doit bouger donc logiquement quand il veut rattraper le cortège du président il s'entoure également de ses gardes du corps n'est-ce pas il s'entoure de ses gardes du corps lui aussi n'est-ce pas nous sortons à ce qu'on appelle quand nous sortons nous sortons mais si nous sortons avec le président je sois avec lui donc en résumé si le président sort sans son aide de camp il se rend compte lui aussi il prend son véhicule il prend ses éléments et il rattrape le président là où il est n'est-ce pas tout le temps c'est comme ça Toumba quand on veut sortir je sors je sors avec ma voiture avec la voiture que nous sortons donc en cas on peut revenir ensemble vous savez cette question elle est importante oui je sais voilà quand je vais être plus simple quand par exemple monsieur Toumba Djakite n'est pas informé que le président doit se rendre à tel endroit on l'informe à la dernière minute que le cortège a déjà quitté il est parti sans lui vous avez dit qu'en sortant il sort toujours avec ses éléments n'est pas si ça nous trouve on est en ville on vient avec ses éléments donc toujours avec ses éléments ça trouve qu'on est en ville très bien mais il a déclaré ici que le 28 septembre il est allé seul au stade du 21 septembre qu'est-ce que vous en pensez ça c'est spécifique ah bon j'ai dit ça c'est spécial très bien où étiez-vous alors le 28 septembre j'étais auprès de mon épouse très bien cette question également le tribunal appréciera maintenant je vais venir au cas de monsieur Alfama Dubaldé oui est-ce que vous le connaissiez bien le secrétaire de Tumba oui le secrétaire de Tumba oui je le connais très bien il était l'un des hommes de confiance de Tumba je pense oui je suis un petit depuis très bien lui il a déclaré dans son procès verbal que au moment des événements du 28 septembre que monsieur Tumba Djakité était avec au moins 6 de ces éléments qu'est-ce que vous en pensez quoi au moment des événements du 28 septembre que Tumba Djakité était au moins au stade avec au moins 6 de ces éléments qu'est-ce que vous en pensez là je n'en sais rien parce que réellement je n'étais pas ce jour là-bas avec lui peut-être les gens n'ont pas compris l'explication très bien maintenant je vais terminer monsieur le président par le stade par le camp de Kundara vous en avez parlé au cours de votre intervention vous nous permettrez aussi de poser quelques questions parce que le peuple a besoin de savoir vous avez dit que Tumba est venu pardon monsieur le président Dadis est venu avec un cortège dont Makambo n'est-ce pas vous confirmez cette déclaration qu'il est venu dans son cortège accompagné de Makambo ah oui n'est-ce pas vous avez dit que Makambo était armé jusqu'aux dents oui avec des casques avec des casques très bien armés avec des éléments oui kagoulés non je ne sais pas kagoulés je dis avec les casques avec des casques autant pour moi alors décrivant la scène il nous a été rapporté ici par monsieur Tumba qui était lui-même que quand le président Dadis a tapé son chapeau il vous a tendu la main vous lui avez donné l'arme est-ce que vous confirmez cette déclaration quoi monsieur Tumba a déclaré à cette barre que quand le président Dadis a tapé sa tête et fait tomber son béret il vous a tendu la main vous lui avez remis une arme il y avait une garde entre lui et Dadis il y avait une garde entre lui et Dadis moi j'ai écouté moi je faisais dos à eux mais j'ai écouté tout ce qui se passait le scénario est-ce que vous lui avez tendu une arme oui ou non je dis je ne l'ai pas tendu une arme n'est-ce pas il y a des vidéos très bien je vais poursuivre s'il vous plaît je vais poursuivre on ne va pas discuter sur ça est-ce que quand le président quand il a ouvert le feu avant qu'il n'ouvre le feu est-ce que les 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 éléments les éléments qui étaient avec le président Dadis avaient pointé leurs armes sur monsieur tous m'a déjà quitté pendant leur discussion parce que ils sont venus en pick-up remplis deux qui sont descendus d'autres étaient avec FM Piamaka Semilo donc chacun était armé armé engagé ils étaient environ combien ils étaient nombreux oui nombreux commencent par deux peut-être dix vingt est-ce qu'ils pouvaient atteindre jusqu'à trente s'il y a deux il faut calculer maintenant environnement de pick-up deux pick-up plus une voiture qu'on appelle parfumée une pick-up habituellement deux pick-up deux pick-up non on va aller pas à pas s'il vous plaît on va aller pas à pas on va faire un petit calcul mathématique quand un pick-up une pick-up ou un pick-up peut comment les personnes peuvent être transportées dans une pick-up les militaires oui ça dépend le plus grand nombre c'est combien ça dépend ça dépend mais quand même ils sont venus en deux pick-up plus une race 4 est-ce qu'on peut estimer à 20 éléments la garde la garde était avec le président le pick-up qui est venu avec le président et bad est venu avec deux pick-up en cause des endemmes et macambo ajouté sur ça donc c'était comme ça donc ils étaient environ 50 éléments ils étaient nombreux très bien est-ce que ceux-ci avaient leurs armes pointées sur eux chacun avait son arme très bien quand il a ouvert le feu est-ce qu'il y a eu une riposte de la garde présidentielle et des gendarmes qui étaient présents dès qu'il y a eu le président est tombé oui donc il y a eu une sommation partout sommation ça signifie quoi le tir moi j'entends par sommation quelqu'un qui tire en l'air est-ce qu'ils ont tiré en l'air le tir donc c'est pas une sommation un majorisme le tir voilà donc quand il a ouvert le feu sur le président la garde présidentielle et tous les éléments qui étaient là-bas ont ouvert le feu sur lui ou sur vous moi j'étais occupé maintenant sur le président parce que moi c'est que je cherche à comprendre c'est comment monsieur Tumba Diakita a ouvert le feu sur le président est sorti et sortir indemne sans que la garde présidentielle n'ait pu répliquer c'est ça la garde qui est venue ils ont fui de Tumba donc c'est l'explication ça étonnait tout le monde les gens qui sont venus avec un armé ils ont fui d'autres ont lancé les armes tombés dans l'eau nous qui étions avec Tumba avec la deuxième de Becret et un certain bouban c'est nous qui sommes venus secourir le président dans le lieu est dangereux tout le monde avait fui tout le monde avait fui je dis si tout le monde a laissé le président là-bas fui et le général balde ah oui d'autres questions m oui oui monsieur le président donc vous confirmez que le général balde a fui comme tout le monde ah il a fui très bien monsieur le président je voudrais terminer par une question est-ce que à la date d'aujourd'hui toutes les déclarations que monsieur tomba diakiti a faites à la barre est-ce que vous pensez que toutes sont vraies à ce qu'il a confirmé éclément connaissant dedans je peux dire c'est vrai ce qu'il n'est pas connaissant dedans je ne peux pas confirmer à part votre entretien concernant Marcel est-ce que vous et monsieur tomba diakiti avant ce procès vous avez parlé des autres co-accusés est-ce que vous avez parlé des autres co-accusés notamment le président d'Addis monsieur Pivi et Thiebouro vous avez parlé de leur cas aussi qu'est-ce qu'il vous a dit à tomba oui non on n'a jamais causé sur ça d'accord je vous remercie monsieur le président pour votre patience merci monsieur le président monsieur CC je veux savoir si c'est vous qui êtes venu avec une équipe de la RTG pour la reconstitution des faits à Kundara vous étiez menotté est-ce que c'était vous bel et bien c'était moi je suis en kilote menotté on m'envoie à Kundara j'ai entendu dans votre déclaration que lorsque le président d'Addis est venu il a demandé à Tumba vous voulez me faire onir vous voulez me faire onir vous avez trop insisté sur ça ces jours-là est-ce que vous confirmez ici je pense que j'ai répété les mêmes mots ici oui quand le président est descendu avec l'attention il s'est dirigé vers Tumba Tumba était assis sur une chaise qui faisait face vers la mer donc il s'est dirigé vers Tumba Tumba tu veux me faire onir Tumba tu veux me faire onir quand en s'approchant directement il a tapé le bébé de Tumba et Tumba j'ai dit excellence je ne peux pas vous faire onir ni vous trahir mais c'est Makambo qui veut vous trahir voici le mot qu'il a dit merci est-ce que vous en tant que proche de commandant Tumba et un proche un parent du président d'Addis après tous ces événements vous avez entendu beaucoup de choses vous avez cherché à comprendre pourquoi le président d'Addis a dit à Tumba vous voulez me faire onir vous voulez me faire onir pourquoi est-ce que vous avez cherché à comprendre est-ce que vous aurez aujourd'hui vous pouvez dire quel est le sens de cette question pourquoi il a dit à Tumba vous voulez me faire onir non c'est les personnes qui sont parties derrière lui à la présence de Cersei le jargon qu'on a expliqué c'est sur le même jargon qu'il est venu peut-être en disant que Tumba peut-être est en ville il est en train de tirer ses hommes donc je pense que c'est à l'intention qu'il est venu et j'ai dit au président je dis si vraiment on m'a parlé de cela et que j'ai bien trouvé mon nom de camp qu'il est assis on disait qu'il était en révolte et qu'il est assis calme ma sixième sens va me poser quelque chose bon vous savez pourquoi je pose cette question oui vous vous êtes un proche de Tumba oui vous êtes un proche du président d'Addis oui le président d'Addis pose la question à monsieur Tumba vous voulez me faire revenir vous voulez me faire revenir et ici à cette barre monsieur Tumba a déclaré que le président d'Addis voulait qu'il assume lui seul la responsabilité du massacre du 28 septembre certainement avant ces jours vous avez dû parler avec monsieur Tumba sur ce que le président d'Addis lui demandait monsieur Tumba a dit ici que le président d'Addis voulait qu'il réponde seul la responsabilité des événements du 28 septembre il a même cherché à négocier avec lui qui va le sauver il a même fait intervenir d'une manière indirecte certaines personnes qui sont venues de Burkina vous vous êtes proche de monsieur Tumba et aussi très proche de monsieur Tumba est-ce que vous n'avez pas été informé de cela non moi je ne suis pas informé de l'entretien parce que je n'étais pas au courant de rien et notre jour de programme n'était pas lié à aucun programme donc soudainement on a vu le président par surprise à Kundara avant les événements du 3 décembre au camp Kundara est-ce que d'autres personnes de la garde de présentiel étaient menacées d'arrestation pour à cause des événements du 28 septembre là est-ce que d'autres éléments de la garde de présentiel étaient menacés d'arrestation je n'en sais rien parce qu'on a dit que monsieur Tumba est venu avec son groupe au stade du 28 septembre cela veut dire qu'il n'était pas seul mais est-ce que vous avez été informé vous êtes quand même de la garde de présentiel un gardeur approché de monsieur Tumba est-ce que vous avez été informé à un seul instant que d'autres personnes de la garde de présentiel étaient menacées d'arrestation je n'en sais rien d'accord merci bien monsieur le président merci monsieur le président de m'avoir passé la parole monsieur Haba présent maître qui était le commandant du régiment le commandant du régiment oui le président de la république le président de la république vous le confirmez ah oui d'accord dans votre procès verbal d'interrogatoire vous avez déclaré ceci non seulement devant la commission d'enquête internationale il avait reconnu à ma présence être rendu au stade avec certains de mes amis dont il n'a pas énuméré les noms vous pouvez nous donner quelques noms madame maître oui je vous ai dit j'ai reçu la commission internationale fatiguë ben souda oui mais voici le rôle que j'ai joué dans le salon avec 140 140 étant avec tout moi dedans et que moi je suis resté avec les colosses oui donc ils n'ont pas duré moins de 5 minutes ils sont ressortis en aucun cas il n'y a pas de communication ce que je veux savoir est-ce que tomba a reconnu en votre présence devant la commission d'enquête internationale qui s'était rendu au stade avec certains de vos amis moi quand j'ai fait rentrer les gens ils disent lui il n'a pas le temps de communiquer à celui qui veut le créer le problème donc c'est comme ça quand j'ai accompagné les gens c'est comme ça je suis sorti dans le salon il dit lui il n'a pas le temps de communiquer à celui qui va et qui cesse à le créer le problème donc moi je suis venu pour vraiment cadrer les costauds là qui sont venus dans le même PV d'interrogatoire vous avez déclaré que votre mission était de suivre les activités de tomba et de rendre compte à qui vous devriez rendre compte qui m'a muté auprès de tomba vous ne posez pas de question vous répondez moi je ne sais pas c'est le président qui m'a muté auprès de tomba par nom de service et quand il a parlé tomba a conformé par nom de service je veux savoir à qui vous rendez compte mais je n'ai pas rendu compte à qui que ce soit à qui vous devez rendre compte si il y a contre-rendu c'est le président je dois rendre compte d'autres questions merci monsieur le président monsieur haba présent montre dans votre procès verbal d'interrogatoire toujours vous déclarez que vous êtes revenu au camp le 2 octobre 2009 vous confirmez cette déclaration oui à votre retour qu'est-ce que vous avez appris sur les événements du 28 septembre je veux dire moi je ne parle je suis un militaire je ne parle pas beaucoup en tant que garde rapproché de tomba oui c'est quand on parle un garde c'est celui qui garde le secret mais vous êtes à la barre ici oui quand je parle de secret c'est pas parce qu'il m'a dit que je n'ai pas je ne parle pas beaucoup ce n'est pas de ma nature monsieur tomba dans son procès verbal d'interrogatoire a parlé de garde parallèle pouvez-vous nous donner quelques noms non c'est à dire ça c'est des français quand même dit parallèle tout comme avec l'avocat avait pris cela mais c'est comme les anges qui ne sont pas sous contrôle de tomba et qui rencontrent directement au président de la république comme l'intendant général du président bono parce que tomba n'a pas la main sur lui il ne peut pas rendre compte à tomba et c'est direct comme macambo il rencontre directement au président comme jose il rencontre directement au président comme Théodore il rencontre directement au président donc ce poussé là il parle garde parallèle donc il ne relève pas directement de lui de son commandement et qui sont direct avec le président peut-être c'est le français formulé que les gens puent comprendre autrement mais c'est à fonction de ça qu'il ne passe sous son commandement et qu'il passe directement voir le président d'accord merci monsieur le président merci monsieur le président monsieur monsieur c'est à bas présent maître dites-nous où étiez-vous le jour où il y a eu des altercations entre les hommes du résumant et les gendarmes qui étaient avec le colonel Tchégoro au Kambal Faya ah oui ce jour j'étais au salon avec dans l'ensemble avec Tumba mais c'est quand on a vu le président aller intervenir après maintenant que d'être matoumata informé et puis ça me s'attrait que tout était calmé quelle était la cause de leur altercation oui parce que les commandos les belles roussetaines étaient incassérés dans dans le casseau de 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 Tchégoro et les autres commandos voyaient ça et qui portent heureusement le béret et vous comprenez donc voici j'étais en rassemblement et clairement les gens sont partis vers eux ils se sont enfrottés mais nous nous sommes venus maintenant c'était maintenant la fin parce que le président a intervenu il est sorti en kilote même ce jour c'est là maintenant que le Tumba a ordonné il dit ah au lieu qu'il y ait confrontation j'aimerais que Taboro va hors de la présence donc vous vous confirmez qu'effectivement les hommes de monsieur Tchégoro portaient les berets rouges oui affirmatif très bien vous confirmez également que monsieur Tchégoro avait un violon qui commandait au cas là-bas oui très bien ou il faisait détenir quand je s'adotais c'est là-bas on m'a mis vous même vous avez été dans ce violon oui c'est là-bas on m'a mis j'étais maintenant avec le chef du président quand la nuit sont venus pour nous exécuter il veut plus le je décide s'il te plaît si on va mourir parce que les gens viennent pour nous tuer quand toi tu veux plus le dire qu'il attend la voie c'est fini pour nous très bien est-ce que vous confirmez également que tous les hommes qui étaient avec le colonel Tchégoro étaient armés ah patrouille c'est armé très bien monsieur c'est présent vous maintenez que c'est le nommé Thomas qui a découpé monsieur Sankara oui c'est lui celui qui a découpé Sankara avec Machete Haas Machete Haas comment comment monsieur Thomas a été lié au président d'Addis Thomas c'était le chauffeur le premier chauffeur du président d'Addis Thomas oui c'était le premier chauffeur oui et Sankara Sankara était qui était un militaire un chauffeur c'est Thomas on appelle Sankara non et Thomas je parle de Thomas Thomas lui c'est l'un des gardes corps du président l'un des gardes corps du président oui oui c'est lui qui a été découpé par celui qui a découpé Sankara celui qui a découpé Sankara oui oui et Sankara était également un chauffeur du président il était le premier chauffeur du président mais pourquoi ça vous avez vous avez c'est à savoir pourquoi on dit que réellement et pourtant le monsieur Sankara n'était pas avec nous qu'on appelle Akundara Akundara donc c'est comme ça vraiment que dès que le président a reçu le premier soin au camp au camp au camp avec une bande blanche maintenant il est revenu à la présence quand il est venu à la présence au moment qu'il rentrait au salon et qu'il est derrière lui il dit ah non le président n'est pas moi il est vivant le mot il a dit ah 130 c'est toi le mot a fait massacrer Sankara très bien d'accord vous maintenez que quand monsieur Marcel partait à votre recherche quand vous étiez à Dabondi ou Kondébondi est-ce qu'il était parti avec d'autres personnes qui étaient armées par des machettes des armes de guerre de fusil vous le maintenez oui affirmatif c'est moi qu'il a appelé je dis ah nevez je ne suis pas de vous l'un de vous il dit ou tiens je dis je sers à Dabondi il dit si nous venons on peut te trouver là-bas je dis oui mais les actes de réflexe me disent d'abord il ne faut pas rester à la station il faut d'abord te positionner pour voir comment ils vont venir donc c'est comme ça je me suis placé au coin et que j'ai les invités venus là où on vend les bibliothèques ils ont garé là-bas ils sont descendus d'autres sont en massette avec la race d'autres avec arme mais quand ils sont descendus avec le geste sur le bras quand vous le voyez quand vous le voyez ça m'a donné la pression de rester calme c'est quand ils ont voyé en jusqu'à dans le lieu de Dabondi ils sont sortis je l'ai appelé je dis ah quelle est votre position il dit mais nous sommes venus on ne t'a pas vu je dis ah comme j'avais duré je me suis déplacé d'accord donc ça veut dire que monsieur Marcel faisait toujours accompagné par un nombre important de personnes armées c'est son habitude ah ce jour quand même je l'ai vu avec des troupes pour venir me chercher mais à qui monsieur Marcel rendait compte de ces faits et de ces activités là je n'en sais rien il faisait ce qu'il voulait il ne rendait compte à personne c'est le nom de Dabiz ah donc très fort il ne rendait compte qu'au président lui-même c'est le nom de Dabiz d'accord d'accord et puisque vous étiez le gars de rapprocher du commandant Tumba est-ce qu'à chaque fois que le commandant Tumba se rendait à la présidence pour voir le président vous étiez avec lui hein vous étiez toujours avec le commandant Tumba quand il se rendait à la présidence pourquoi si il veut rentrer au salon si on veut sortir on vient on gare après on rentre et voit le président il communique après on sort et on continue pour voir le programme s'il n'y a pas de sortie donc s'il n'y a pas de sortie il faut vraiment qu'on sorte vraiment pour se mettre à l'aide je veux savoir quand le commandant Tumba voulait rencontrer le président Dabiz dans son bureau ou dans son chambre vous étiez toujours avec le commandant Tumba à l'intérieur ou même vous vous l'attendez à mes chemins le jour du 22 septembre avant avant oui on parle ensemble mais moi je ne rentre pas dans le sambre ceux qui vont élire le président moi je me limite au salon ah voilà c'est que je voulais savoir je me limite au salon et de la même façon que le colonel Tégoro disposait de violons au camp Al-Fayaya est-ce que de cette même manière que Pivi aussi disposait de violons ils font des petits conflits bon c'est comme ça oui mais est-ce après les événements du 28 septembre j'avais constaté la présence des personnes dans ces violons là non ça veut dire bon moi quand je sors c'est moi directement c'est vraiment dans mon poste de garde d'accord dites nous est-ce que vous avez assisté à cette scène de torture de violence que le général Toto paie à son âme a vécu quand monsieur Marcel a demandé à ses hommes de le violenter de le frapper vous étiez là ou bien vous en avez entendu parler non je n'ai pas de non c'est après que vous en avez entendu parler après non vous n'en avez jamais entendu parler qui a été violenté comme répété les hommes de monsieur Marcel ont violenté le général Toto oui on l'a tendu et on l'a donné ah oui on a entendu le mouvement maintenant après le président était touché énervé il a fait sortir tous les régiments et on s'est couché à terre à bas ventre pour pouvoir pardonner le général Toto et on vous avait bien dit que c'est ça c'est le fait de Marcel du capitaine Marcel fournée avec un certain fournée d'accord que ce groupe était commandé par Marcel n'est ce pas là qu'on appelle un sud de suite d'accord est-ce que vous savez ce qui s'est passé entre monsieur Marcel et Begré à propos du véhicule vous savez ce qui s'est passé entre les deux Begré oui Macambo ou Ben Begré bon Macambo Macambo c'est-à-dire la voiture que Raymond Tomba a pris ceci-là patronat c'était une pucope deux pucopes il a pris une pucope il l'a donnée à Marcel c'est un jeune qui conduisait mais Macambo était à Mania au moment du pouvoir quand lui il est revenu il s'est lancé dans la danse qu'on ne s'est pas donc il voulait vraiment retirer la voiture dans la main du chauffeur de Marcel s'assommant d'être un massac est effacé il est venu voir Tomba Tomba a calmé la situation à la déventure du tribunal et du tribunal Canfaya là-bas là où le ministre PV est logé c'est là-là l'action s'est passée Tomba a calmé oui mais il semble que le capitaine Marcel voulait en finir avec Macambo je dis mais c'est Tomba qui a calmé la situation il a ratifié et Macambo Macambe a compris et puis il a mis la balle à terre dites-nous monsieur CC oui après les événements après les événements du 28 septembre qui vous a reproché d'être à Mech avec le commandant Tomba pour faire tomber le pouvoir de la forêt comme vous venez de le dire qui vous a reproché qui vous a reproché d'être de Mech avec le commandant Tomba comme vous l'avez dit je le répète d'être de Mech avec le commandant Tomba pour faire tomber le pouvoir de la forêt c'est vous qui l'avez dit c'est mes frères qui m'ont vendu mais moi je n'ai pas de problème avec le problème d'addis et la famille d'addis mais c'est mes frères qui m'ont vendu mes propres frères qui ont pas le même dialogue donc le bienfait que j'ai fait l'acte qu'on appelle héros que j'ai fait ils ont transfert pour moi en malédiction en me jetant en prison et vous avez dit que vous étiez banni de la société de votre communauté j'étais marginalisé c'était vrai j'étais 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 même ma famille ma propre famille n'est jamais partie saluer ma femme jusqu'à présent parce que j'étais j'étais vendu ok tout à l'heure vous aviez dit que vous n'aviez pas connu de mensonge dans la bourse de Tumba de commandant Tumba c'est vrai vous le maintenez moi j'ai dit réellement il est sincère avec avec d'addis je n'ai jamais vu réellement quand il s'assoit il parle de d'addis il dit je vais le suivre jusqu'à fin de son pouvoir je n'ai jamais tendu mensonge dans sa bouche il ne parle pas beaucoup et moi aussi je ne parle pas beaucoup donc on se comprend dites nous monsieur c'est Raphaël comment vous avez connu le féticheur du président d'addis non j'ai connu derrière Tumba parce qu'il venait dans le salon de Tumba passer le temps là-bas après bon est-ce que vous faisiez partie du pacte qui a été scellé entre marcel le commandant Tumba et le président de l'addis est-ce que vous faisiez partie non moi je n'ai pas participé à le pacte c'est après maintenant Marcel s'est rappelé il a appelé notre féticheur avec Massanta on m'a fait moi aussi j'ai signé le pacte le même pacte qu'ils ont pris là-bas moi j'ai fait monter les 11 personnes nous on s'est ajoniés on n'a plus le pacte si on va trahir d'addis donc si on trahit d'addis on n'a qu'à mourir c'est pour cela jusqu'à 14 ans je ne suis jamais tombé malade dites nous mon capitaine il faut du pasteur ok c'est bon ok mon pasteur dites nous après les événements du 28 septembre il semble qu'il y a eu aussi un autre carnage il y a eu des tortures il y a eu des exécutions au camp non je n'en sais rien là-bas et pourtant Sankara a été non Sankara ça c'est le 3 décembre oui c'est pourquoi j'ai dit après les événements du 28 septembre il y a eu octobre novembre décembre donc après les événements du 28 septembre il y a eu d'autres événements d'autres tortures d'autres exécutions au camp Al-Fayaya comment savez-vous non je n'en sais rien là-bas donc vous ne connaissez quel est le cas du chauffeur Sankara ah oui parce que je voulais rentrer à la présence par la radio on a comblé de A ils sont en train de découper 140 donc moi l'acte de réflexe me dit si tu rentres aussi toi aussi tu seras découpé donc j'ai dévié je suis venu d'être mal j'ai contrôlé et il y avait également d'autres continueurs qui contenaient des personnes des personnes enfermées dans le continent au camp après le 28 septembre je n'en sais rien là-bas oui mais est-ce que puisque vous avez quand même maintenu ici qu'il y avait des violons commandés au camp là-bas par le colonel Thiegoro et Pivi est-ce qu'après les événements du 28 septembre vous n'avez pas constaté de la présence de quelques jeunes dans ces violons là-bas non Thiegoro était maintenant hors de la présence à l'ancienne de Canfayatouzou donc réellement en aucun cas il est au coin donc notre lien n'est pas tellement passé il n'est pas d'accord avec mon patron et Pivi non Pivi et Tumba était d'accord avec lui au premier bord c'est là où le feu est tombé c'est quand il a dit à sa bouche qu'il veut arrêter Tumba voici le désaccord vous étiez présent ce jour-là oui je suis rentré avec Tumba est-ce que quelqu'un avait pleuré ce jour-là non ça c'est des paroles que comme les argons les gens parlent mais personne n'a pleuré là-bas mais le présent a pris la part de Tumba pour dire quoi en âme conscience Tumba était proche du pouvoir de Dalis et Pivi était éloigné parce qu'il n'y avait pas trop de confiance de Pivi au pouvoir mais Tumba avait la confiance de Dalis plus que Pivi donc quand le mot a sorti de sa bouche le présent a répliqué en disant quoi en disant non Tumba c'est pas ton conscience c'est mon conscience de grâce pourquoi on va t'arrêter mais de grâce c'était tu n'as pas dit tu sauvais les lunders donc Pivi a compris il est ressorti donc le salon les gens ont commencé à murmurer toute la présence a commencé à murmurer mais Pivi a été intelligent quand il a vu l'intention il est allé prendre sa voiture il est ressorti il dit c'est pas que demain il y aura bruit pas qu'à la présence lui il est sorti mais le président les a rappelé encore de venir si vous ne rassemblez pas la troupe je vais vous aller tous c'est comme ça ils se sont réconciliés mais chacun a un distance l'un à l'autre maintenant mais sinon Tumba avait le respect pour son grand Pivi mais le feu qui est rentré c'est quand il a dit on va arrêter Tumba donc tout de suite vous avez dit que quand vous cherchiez à rappeler ce que le président de l'IS avait dit vous avez dit que ah non toi Tumba c'est toi qui es parti pour sauver les leaders c'est vrai c'est qu'il avait dit oui le président de l'IS même l'avait dit oui d'accord dites nous monsieur Cécé oui si on vous demande aujourd'hui de nous parler de Marcel qu'est-ce que vous pouvez dire de lui Marcel non Marcel c'est-à-dire l'homme est inconnu inconnu sinon on a bien corroboré à la meilleure centrale je suis le dirigeant de toute l'église je suis le représentant de tous les pasteurs de la république de Guinée je suis le représentant de Vincent qu'on appelle Mgr Vincent Courbarie donc il est mon conseiller est-ce que vous comprenez donc durant le temps qu'on a fait on s'est confessé sans problème et tout juste le demande mais sans problème mais à la dernière minute maintenant si l'intéressé me conflit maintenant que réellement le fait qu'on le reporte tout ça c'est vrai mais qu'il n'est pas prêt à le reconnaître merci monsieur le président oui merci monsieur le président de m'avoir donné la parole j'ai quelques questions à poser à monsieur C.C. Raphaël à part monsieur C.C. Raphaël présent maître vous êtes le garde des corps de monsieur Toumba Djakité je veux savoir lors du recrutement lors des recrutements des nouveaux recrutements de Caléa vous on vous a octroyé un quota non on vous a pas je suis simple gars de corps comment je veux gagner un quota ok vous avez soutenu que vous les événements du 28 septembre vous ont trouvé que vous étiez à côté de votre femme affirmatif voilà et que votre femme a été reçue par un médecin parce que elle était en état c'est ça non oui voilà je veux savoir quand vous êtes revenu vous avez repris le service le 8 octobre est-ce que vous n'avez pas vu des corps des gens qui ont été massacrés soit au Kansamuri ou à l'hôpital Donka ou à Iasdide oui non vous n'avez rien vu rien ok je veux savoir vous dites que vous êtes au salon non avec le avec le commandant je suis son gars de rapproché son gars de rapproché maintenant celui qui connaît le camp le président d'Addis était au reau du chaussier mais quand vous arrivez là-bas dès que vous ouvrez la porte il y a un salon c'est là-bas la garde rapprochée était pour protéger le président le salon le grand salon la garde s'assoit à la rentrée ok et monsieur Toumba soutenu ici lors de son passage lors de son audition que le président Moussa Dadis avait mis son nom sur la liste de la CPI c'est pourquoi il n'avait pas comparu devant la commission d'enquête internationale vous le confirmez là je ne connais pas vous ne connaissez pas ok ce que je veux savoir après les événements après les événements du 3 décembre 2009 le président d'Addis quand on l'avait envoyé au camp pour les soins est-ce que il est revenu au camp ou bien il est resté là-bas le lendemain il a été évacué par Aboulay Ouad au Maroc non là moi après le camp quand il s'est mort il est rentré qu'on appelle heureusement bon je ne sais pas mais il reste là est-ce que vous connaissez le nom nommé Ibramakali Diawara conseiller de Toumba très bien bon lui il avait été arrêté pourquoi c'est les événements du 28 septembre 2009 ou l'événement du 3 décembre 2009 lui c'est Massa était cassé quand on était dans la même solide quand je lui ai dit excellent c'est Ibramakali Diawara il dit hé le mot excellent on ne dit pas ici sinon ils vont me terminer donc vous avez dit que il avait été interpellé pour quel événement non 3 décembre parce qu'on dit c'est le conseiller de Toumba d'autres questions oui monsieur Raphaël vous avez dit ici que quand vous avez appelé Marcel vous avez dit à mon neveu moi est-ce que moi aussi je ne suis pas de vous il a dit où vous êtes vous avez dit que vous êtes à Dabondi quand il est venu quand il est venu vous avez dit que la façon dont vous l'avez vu vous vous êtes vous n'avez pas vous vous êtes pas présenté parce que il allait vous faire quelque chose avant de me découper est-ce que vous avez informé Toumba de ça de cette scène est-ce que je connais la position de Toumba quand on se sépare à Kundara ok quand on se sépare à Kundara est-ce que je connais même je connaissais sa position d'accord lui-même aussi peut-être la société n'a pas tué Cécé monsieur Abba parlez dans le micro faites face au tribunal et parlez dans le micro d'autres questions monsieur Cécé Abba présent maître dans le procès verbal de monsieur Toumba il a quitté le 23 décembre 2017 il a soutenu que que le commandement au stade pour ceux qui étaient là-bas la garde présidentielle et la milice parallèle que ce sont le colonel Claude Pivy Marcel Guilavougui Moussaké Burokamara Théodore Georges Gonosangaré qui donnait les ordres au stade vous le confisez qu'est-ce que vous en dites vous avez connaissance de ça je n'en sais rien dans ça ok merci monsieur le président de m'avoir donné la parole on va s'arrêter là pour aujourd'hui le tribunal renvoie cette affaire au 8 novembre 2022 pour la suite des débats l'audience est levée merci merci